Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée puisqu'à l'heure où va sortir cette vidéo, la rentrée sera déjà passée. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que ça se passe bien pour vous. Quant à moi, on est actuellement le 29 août et je viens de recevoir ma première affectation en tant que brigade départementale, donc BD, remplaçante. Et je vais avoir du coup des choses à vous dire et des choses à vous montrer puisque vous allez m'accompagner finalement dans toute ma préparation. Et c'était une demande de votre part et puis moi je trouvais ça sympa de pouvoir vous faire partager tout ça. Donc si ça t'intéresse, tu restes là et puis on se retrouve tout de suite. Alors, du coup je viens d'avoir un mail de ma gestionnaire. Il faut savoir que quand on est BD, on a une gestionnaire, donc une personne qui s'occupe de nous, mais pas que de nous, elle s'occupe aussi de plusieurs brigades. Et donc c'est elle qui nous fait les placements et c'est avec elle que l'on voit tous les remplacements qu'on a à faire, etc. Donc là, elle vient de me placer sur un premier poste. Donc en fait, les lundis et vendredis, j'aurai une classe fixe. Je serai en complément d'une PEMF, appelée aussi IMF ou MTT, enfin bon bref. Et donc je vais la compléter à l'année. Donc ça, c'est déjà un bon point, plus une journée de temps en temps. Alors a priori, ce serait peut-être une journée toutes les trois semaines, mais à confirmer. Voilà. Donc c'est cool, ça va être une bonne chose. Je suis contente d'avoir aussi un poste fixe et c'est dans une école qui est à 10 minutes de chez moi. Donc ça reste très raisonnable. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, quand on est brigade départementale, donc remplaçante, on a accès à des ISSR qui nous sont payés, donc des indemnités kilométriques en fait. Il y a un barème. Et même si je serai dans le plus bas, dans le plus... Enfin, je n'ai pas beaucoup de kilomètres, donc je suis dans le plus bas du barème. Je ne sais pas si c'est très logique ce que je dis, mais en gros, je suis au tout début du barème. Eh bien, ça fait quand même un petit peu d'argent en plus à la fin du mois. Et ça, ce n'est pas négligeable, on va le dire. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et vu que je vais aussi la remplacer une journée de temps en temps, donc les mardis ou les jeudis, eh bien, ça veut dire que mes mardis et jeunis vont... Et donc, ça veut dire que les mardis et les jeudis vont être bloqués pour des remplacements courts et ponctuels. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, je suis trop contente parce que tant qu'à être remplaçante cette année, eh bien, je voulais pouvoir profiter de cette possibilité, en fait, de voir d'autres équipes, d'autres fonctionnements, d'autres écoles, surtout de mon secteur, et pour pouvoir faire mes voeux l'année prochaine en toute conscience. Et voilà. Donc, du coup, je vais vous emmener avec moi dans ma préparation, puisque là, je vais maintenant attendre que ma collègue, donc ma binôme, me contacte pour me donner les matières qu'elle veut dispatcher, etc., comment elle voit les choses, peut-être qu'on puisse se rencontrer, etc. Je ferai donc l'après-rentrée dans mon école du lundi vendredi, hein, voilà. Et donc, en plus, c'est moi qui vais être en charge, certainement, de la rentrée. Peut-être qu'elle sera avec moi, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, je suis contente parce que, alors, fonctionner en binôme, j'ai l'habitude maintenant, hein, c'est donc ma troisième année, donc ma troisième année où je fonctionne avec des binômes. Sachant qu'l'année dernière, j'avais trois binômes en plus toute l'année. Donc, le binôme, enfin, travailler en duo, ça me convient, ça me va. Bien évidemment, on peut avoir des fois des divergences et il faut faire avec, et des fonctionnements différents, mais globalement, je sais faire. Donc, ça devrait bien se passer. Et en plus, a priori, ça serait du CE2. Et du CE2, c'est une des classes que j'adore avec le CM1. Donc, je suis très contente. J'ai déjà fait du CE2, donc j'ai déjà quelques petites choses de près. Mais encore une fois, là, je vais attendre de voir avec elle comment elle veut qu'on s'organise. Donc, voilà, je suis très contente, c'est vraiment chouette. Et puis après, il va y avoir, donc, les remplacements ponctuels. Et là, c'est le grand, comment dire, le grand vide, hein. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je vais devoir, donc, préparer des petites choses, donc des journées type, et un petit peu, voilà, préparer quelques petites choses pour pouvoir remplacer, comme ça, au pied levé de manière ponctuelle. Donc, je vais, voilà. Je ne sais pas encore comment ça va s'organiser, mais en tout cas, je vais vous emmener avec moi dans ma préparation. Et puis, je vais nourrir cette vidéo au fur et à mesure, des choses dont je suis au courant, et de comment j'avance, etc. Donc, voilà. Eh bien, tout de suite, je vais commencer par me faire une to-do list des choses qu'il faut que je fasse pour mes remplacements ponctuels, parce que tant que ma binôme ne m'a pas contactée, je ne vais pas me lancer dans les préparations de CE2 et tout, ça ne sert strictement à rien. Mais par contre, ce que je sais maintenant, c'est que les mardis et les jeudis, je vais faire du remplacement court, et donc, ça déjà, c'est acté, et donc, je vais préparer ma, entre guillemets, ma lettre de remplaçante. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais acheté ce livre-là, remplacé du CP au CM2 des éditions RETS. Donc, je pense que je vais, je l'avais déjà lu, mais je pense que, voilà, je vais m'en imprégner un petit peu, puis il y a déjà des petites activités qui sont préparées, etc. Bon, voilà, je vais le garder avec moi, et puis, je vais me préparer mes journées type, puis je vais lister deux, trois choses. Ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est la maternelle, puisque je n'en ai jamais fait, mais je sais qu'il y a des blogs qui sont très bien faits pour ça, il va peut-être falloir que je regarde quelques albums et tout, mais bon, vu que mon fils, il a été en maternelle, je vais peut-être avoir quelques albums déjà à la maison, il va peut-être falloir que je construise deux, trois trucs à côté, quoi, mais on va se lancer, de toute façon, il faut y aller, donc c'est parti. Donc, la première chose que je vais faire, déjà, c'est prendre mon organiseur de professeur de l'école, élémentaire 2023-2024, puisque je vais être un élémentaire deux jours par semaine fixe, ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà, je vais déjà faire ça, le compléter, et puis je vais commencer à faire ma to-do list de choses à préparer. Et du coup, on se retrouve un petit peu plus tard, puisqu'il est actuellement 17h10, c'est que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Alors, où est-ce que j'en suis ? Déjà, à savoir que je viens de commencer un padlet spécial remplacement, où je mets les sites sur lesquels je tombe et qui sont intéressants, en tout cas, qui me semblent intéressants. Je ne vais pas le mettre tout de suite à disposition, parce que j'ai envie de voir dans la durée ce qui va vraiment me servir ou pas, pour vraiment avoir un truc épuré. Je le mettrai peut-être au courant de la période 1 ou période 2 à disposition, ou peut-être que je ne le mettrai qu'en fin d'année, comme j'ai fait là cette année pour mon année de TRS, un petit peu, où j'avais plusieurs classes à gérer. D'ailleurs, je vous rappelle que le lien de mon padlet pour, si vous avez des CM1, CM2, des CM1, CM2 ou des CE1, et dans la barre de description, vous avez tout ce que j'ai fait un petit peu cette année et tous les sites qui m'ont aidé, mes progressions que j'ai fait personnellement, programmation, progression, etc. Vous avez tout en barre d'infos sur le padlet. Donc, j'ai créé mon padlet et j'ai un petit peu relu mon manuel pour essayer de me réimprégner un petit peu tout ça, parce que je l'avais lu fin juin. Donc, voilà, il fallait que je me remette un petit peu dedans. C'est vrai qu'il y a les journées type qui sont déjà prêtes. Et en fait, j'ai trouvé sur Internet un drive sur lequel les journées ont déjà été retapées. Donc, pas besoin de le faire. Donc, merci à toi. Alors, comment tu t'appelles ? Lea.sop, je crois. Donc, c'est super. Voilà, super ce qu'elle a fait. Du coup, j'ai déjà les journées qui sont déjà faites. Donc, c'est super. Par contre, je suis un petit peu embêtée pour les journées de rentrée, notamment en maternelle, parce que ça s'appuie beaucoup sur des albums. Et moi, avec mon fils, on a pas mal d'albums, mais on a plutôt du Tchoupi, par exemple, que du T'ilou. Donc, j'ai fait des annotations, en fait. J'ai commencé à faire des petites annotations sur des choses que moi, j'aimerais changer et tout. Donc, voilà. Après, je vous avoue, pour moi, la maternelle, c'est encore hyper flou. J'ai beaucoup de mal à me mettre dedans. J'espère que je vais pas être appelée en maternelle dès mardi, sinon, ça va être un petit peu compliqué. Bref. Ensuite, j'ai regardé un petit peu ce qui était prévu pour la partie cycle 2 et cycle 3. Et je me suis créé aussi une autre petite fiche au cas où je n'ai pas du tout de matériel. Voilà. Comme ça, j'ai un truc un peu fait. Je maîtrise beaucoup plus l'élémentaire que la maternelle. Donc, ça a été beaucoup plus simple de faire ça. Voilà. Et puis, j'ai trouvé aussi sur son drive des petites fiches comme ça de compte-rendu pour les fins de remplacement. Et ça, j'ai trouvé ça super top. Donc, du coup, j'ai tout pris. J'aimerais bien m'acheter ou me retrouver une sorte de porte-vue avec des intercalaires, etc. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à trouver ça. Parce que là, je ne sais pas du tout dans quoi mettre ça à part dans un classeur. Le problème, c'est que les classeurs que j'ai, c'est des classeurs avec des gros dos. Et je n'ai pas envie de m'encombrer énormément non plus. Donc, je ne sais pas. Bref. Du coup, j'ai trouvé aussi des chansons de rentrée. Notamment la chanson de la rentrée C'est la rentrée de Matéléo. Donc, je me suis imprimé un exemplaire. Sur le drive... Non, le padlet, pardon, de gommettes et paillettes que j'adore et que je suis depuis le début. Quand j'étais PES, elle l'était également. J'ai toujours aimé ce qu'elle faisait. Et... Elle est hyper productive. Elle est géniale. Et en plus, maintenant, elle est dans l'Ulysse. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et bref. Du coup, tout ça pour vous dire qu'elle nous a fait des progressions qui sont géniales. Donc, voilà. J'ai été piquer ses progressions sur son padlet. Voilà. Merci à toi. Parce que je trouve qu'elles sont bien détaillées de la petite section jusqu'au CM2 et par domaine, etc. Donc, c'est vraiment top. Donc, merci. J'ai été voir un peu sur Hugo l'escargot que je connais déjà pour mon fils. et je me suis imprimé un petit escargot comme ceci. Je me suis dit que la comptine petit escargot, tout le monde la connaît. Ça pourrait être facile de la réutiliser en maternelle et d'avoir, du coup, une séance de découpage à faire. Alors, bon, je ne me connais pas trop en maternelle, mais alors ça, je sais que mon fils de 3 ans, il est... Enfin, de bientôt 4, est incapable de me découper ça correctement. Donc, je dirais que ce serait peut-être plus de la moyenne section grande section. Mais ma foi, je le garde de côté. Et du coup, sur les maternelles.fr, j'ai imprimé d'autres types de découpage parce que je pense que ça, ça peut être un atelier vraiment autonome à mettre en place sur les tables, en fait, en atelier, quoi. Donc, voilà, j'ai été imprimer ça. J'ai trouvé ça très, très bien. Donc, voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas rajouté les maternelles.fr sur mon badette. Il faut que je le fasse parce qu'il y a des trucs très, très sympas et il y a une vraie progression, en fait, dans le découpage. Donc, voilà, je trouvais ça vraiment bien. Évidemment, je n'ai imprimé qu'un seul exemplaire pour moi. Je pars du principe que je dirais faire des photocopies à un moment donné. Donc, voilà. Et j'ai aussi trouvé sur le site de... Non, c'est le drive de retour d'école des plans de travail spécial à rentrer mais je pense que ça peut être utilisé à d'autres moments. Il en a fait pour l'élémentaire et sous deux formes. Harry Potter et classique. Alors, déjà, le Harry Potter, ça passe forcément à n'importe quel moment, en fait. Donc, voilà, je trouvais ça très, très sympa. Des petits plans de travail comme ça, il y a tout sur la page. Franchement, je trouve ça top et des spéciales, c'est la rentrée. Donc, voilà, merci à toi pour son travail. C'est vraiment très bien fait, très bien construit. j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, ça, ça va venir directement dans ma valette de remplaçante, carrément. Et, oui, Léa Sop avait également sur son drive un petit truc comme ça pour l'EPS en maternelle et en LM. Je vous dis que ça pouvait toujours servir. Donc, voilà, j'ai pris ça aussi. Pour le moment, il n'y a rien d'organisé. C'est très, très flou, tout ça. Mais, ma foi, bon, ça a le mérite d'être imprimé et d'être là. Voilà. Je pense que mes journées types, je vais partir un petit peu là-dessus, mais je vais vite, vite les refaire moi pour que ça me corresponde vraiment et surtout que ça puisse correspondre aux activités que j'ai déjà et aux albums que j'ai. Donc, voilà, il va falloir que je rebosse ça, je pense, demain. Je nais à ce jour, enfin, à cette heure, pardon, toujours pas de nouvelles de ma binôme, du coup, sur l'école principale sur laquelle je vais être affectée. Donc, voilà, pour le moment, je vais me concentrer sur ma mallette de remplaçante et puis, on verra, on verra quand elle me recontacte. Voilà, donc, la suite, tout de suite pour vous et certainement demain pour moi. Hey, on se retrouve, on est du coup, le lendemain, donc actuellement, mercredi et j'ai rendez-vous, du coup, avec ma binôme. Elle m'a appelée hier, on s'est eu un petit peu au téléphone, elle a l'air très sympa. Je pense que ça va bien se passer. Je vous avoue, je suis un petit peu stressée. Oh, voilà ! Forcément, ben voilà, de recommencer avec une nouvelle équipe, dans une nouvelle école et tout, c'est un peu stressant. Après, je suis rassurée sur le fait que c'est une très bonne école, que, voilà, j'ai des collègues à moi qui connaissent aussi ma binôme, qui m'ont dit qu'elle était très bien. Je pense que ça va bien se passer. Ce qui m'a mis un petit peu le stress, je vous avoue que c'est en fait les 58%. Je ne suis pas à 50% au moins, je suis vraiment à 58%. Donc en fait, hier, elle m'a dit, quand on a parlé du partage des tâches, qu'on allait voir ça aujourd'hui parce que finalement, c'est moi qui vais avoir les élèves plus qu'elle. Et je me suis dit, ah ben oui, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a stressée. Donc, bon, voilà, je vais essayer d'y aller et de me détendre parce que ça ne sert à rien de se stresser. Et puis, je vous raconterai comment ça s'est passé juste après. Allez, on y va. vous devez être en train de vous demander ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire des exercices de respiration pour faire descendre mon niveau de stress parce que ça ne sert à rien en fait d'être stressée à un rendez-vous avec Zabinome, clairement. donc voilà, je suis en train de faire des petits exercices de respiration. Tout simplement, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche le plus longtemps possible pour essayer de faire descendre mon niveau de stress. Voilà, ça m'aide. Je suis désolée, en même temps, je ne vous regarde pas forcément parce que je suis en voiture et histoire de gagner du temps mais voilà, je voulais juste vous faire ce petit aparté-là parce que je trouve que c'est important en fait, des fois, on n'a pas toujours le réflexe. Voilà, et donc pour moi, c'est important ça de prendre en compte ça et puis ce que je vais faire juste après, c'est que je vais mettre de la musique et puis j'ai mon ambiance. Allez, go ! Et bien voilà, on se retrouve après mon rendez-vous. Écoutez, ça s'est super bien passé. L'équipe est super sympa parce qu'il y avait pratiquement toute l'école en fait, c'est une petite école. Il y a six classes. Donc voilà, c'était très très cool de voir les collègues. Il n'y en a plus que deux que je n'ai pas encore rencontrés mais voilà. Le cadre est magnifique. Il y a des arbres et de la forêt partout. J'adore. Franchement, rien que pour ça, déjà, je suis hyper contente et hyper... Ouais, hyper satisfaite en fait. Je trouve ça génial. C'est un cadre magnifique donc je suis très contente. Donc voilà. Donc, je vais là maintenant rentrer à la maison. Je vais certainement aller me prendre un truc à manger parce que là, il y a déjà presque 13 heures et qu'après, j'ai envie de taffer et je crois que je n'ai rien de prêt à la maison. En tout cas, il n'y a rien qui me vient là. donc je pense que je vais aller prendre un truc à manger vite fait et comme ça, après, je vais me dire que ça va bosser. Je vous avoue qu'en termes de répartition des matières, du coup, comme elle me l'avait dit, c'est vrai que si elle, elle a des semaines où elle n'est là qu'une journée, c'est un peu compliqué en fait de tout gérer. Donc forcément, vu que toutes les trois semaines ça va être comme ça, ça va être moi qui vais devoir supporter une certaine partie en fait, des matières en fait, tout simplement. Donc, en gros, pour la faire courte, en français, je vais avoir en charge l'orthographe, le vocabulaire, la production d'écrit et la lecture littérature. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, je vais avoir en mathématiques en charge géométrie, grandeur et mesure, espace et géométrie, grandeur et mesure, résolution de problème et en calcul mental, la stratégie, les stratégies en fait de calcul mental. Donc voilà, le calcul réfléchi quoi. Donc c'est encore un gros pavé. Ensuite, en QLM, j'ai les sciences, donc le vivant, les objets et la matière. j'ai en charge l'anglais, la musique, mais il y a une intervenante, donc ça, c'est cool. Le PS, on n'a pas d'intervenante, donc une partie de l'EPS, l'art visuel. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Je crois que j'ai rien oublié surtout. donc je vais vous emmener avec moi dans mes préparations, dans mes réflexions aussi de ce que je vais mettre en place ou pas et puis je vous dirai ce qu'il en est tout simplement. Voilà, j'ai hâte là de m'y mettre, de pouvoir commencer à produire. Donc je rentre et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, on se retrouve du coup, voilà, j'ai mangé et j'ai commencé à regarder un petit peu. Alors je vais vous dire exactement ce que j'ai fait et ce qui s'est passé dans ma tête. La première chose que je me suis dit, c'est bon, tu as déjà fait du CE2, tu as des ressources, tu as des manuels, il y en a que j'ai déjà vendus parce que je me suis dit que je les utiliserais certainement pas parce que les méthodes ne me correspondaient pas. Bon, au final, ma binôme va peut-être utiliser ces méthodes-là, mais bon, c'est pas grave, voilà. Donc déjà, j'ai été rechercher là, voilà, là, derrière, tous les manuels de CE2 qui me correspondaient. Voilà, donc j'ai... Donc évidemment, RETS pour l'anglais, initiation à l'anglais qui va être très très bien, je pense que je vais rester là-dessus et je ne vais pas trop me prendre la tête. Évidemment, vous le connaissez, mon petit chouchou, on sait réussir son entrée en vocabulaire, voilà. Celui-là, je l'adore de toute façon, donc voilà. Pour les résolutions de problèmes, RETS, RETS, si vous voulez un jour qu'on travaille ensemble, pas de souci, parce que j'adore ce que vous faites. Non, je déconne. Enfin, je déconne, s'ils se passent par là, je ne déconne pas, mais bon, vous avez compris, quoi, bref. Donc, voilà, résoudre les problèmes, je sais que ça, c'est vraiment top, il va falloir que je le mette dans la méthode, mais je sais qu'elle est géniale. Voilà, qu'est-ce que j'ai repris d'autre ? J'ai repris mes cahiers CapMath, même si je ne suis pas très fan de la méthode en soi, ça va me faire une banque d'exercices intéressante. Je pense que je vais me commander le fichier de géométrie de bout de gomme pour le CE2 parce que j'aime vraiment bien quand même ce qu'elle fait. Donc, j'hésite. Voilà. Il va me falloir aussi des trucs pour grandeur et mesure et je ne sais pas ce que je vais prendre. Voilà, j'ai aussi un manuel comme ça, Cléo, fichier d'entraînement pour le CE2, donc ça va me permettre aussi d'avoir des banques d'exercices. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Et j'ai celui-là. Je vais Maurice et je sais écrire des mots au CE2 avec le guide du maître. Je ne sais pas ce que je vais en faire mais ma foi. Voilà. Donc, j'ai été rechercher tout ce que j'avais sur le CE2 et j'ai regardé un petit peu. Donc, en gros, là où j'en suis dans ma tête. Ce n'est pas facile. Je me suis dit que pour le vocabulaire, c'est bon, j'ai ma méthode, il va falloir que je me fasse ma petite programme. mais ça devrait bien se faire. D'ailleurs, je vais surligner au fur et à mesure ce que j'ai parce que du coup, là, voilà. En production d'écrit, j'ai trouvé un site très très bien pour, d'ailleurs, il faudrait que je le mette quelque part. On verra ça plus tard sur les padlettes. Mais en gros, j'ai une progression. J'ai une production en... J'ai une progression en production d'écrit. que j'ai trouvé très intéressante. Donc, je pense que je ne vais pas me prendre la tête en production d'écrit et que je vais partir là-dessus. J'ai aussi pris des petites choses chez Boothgum en production d'écrit qu'on a l'air très sympathiques à mettre en place. En CO2, on va y aller mollo-mollo sur la production d'écrit. Donc, voilà. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que vous voyez, par exemple, dans la méthode que j'ai prise, là, la première rédaction, c'est... Enfin, le titre, en gros, c'est écrire une phrase l'ordre des mots. Voilà. Il y a des mots qui sont dans le désordre. Le but, c'est de les réécrire dans le bon ordre pour écrire une phrase. Et voilà. Et ça va vraiment... Enfin, c'est la base, quoi. Et après, ça sera l'énumération. Léo joue au tennis, au football et au handball. Et donc, bien mettre le « et » où il faut et bien mettre la ponctuation là où il faut. La troisième, ça sera justement sur la ponctuation. Un texte et mettre de la ponctuation. Bon, voilà. Je trouve que la progression était plutôt intéressante. Je pourrais parsemer ça aussi de petites... Comment je voulais dire ? Jogging d'écriture. Voilà. Peut-être réutiliser mes petits tampons pour justement la production d'écrit. Ça pourrait être intéressant. Et j'aimerais bien aussi reparticiper, donc pour ceux qui me connaissent depuis le début de ma chaîne, vous savez que l'année de mon CE1-CE2, j'ai fait participer ma classe à un concours d'écriture. Et donc, c'est le concours qui est ouvert à tous, le concours plume et... Plume en herbe, pardon. Et du coup, j'aimerais bien m'inscrire. Donc, j'en ai parlé à ma binôme. Et d'ailleurs, je lui ai dit des bêtises puisque je lui ai donné des dates qui ne sont qu'étées de l'année dernière. Mais bon, bref, vous avez compris le principe. Voilà. Donc, je pense qu'en production d'écrit, je suis bien aussi. Il va falloir évidemment que je fasse un projet à finir et tout. Mais au moins, je sais où je vais. Il me manque mon gros pavé orthographe. Je vous avoue que... Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire et comment je vais l'organiser. Il faut encore que je travaille là-dessus. Et puis après, toute la partie mathématiques. L'anglais, donc c'est bon. Les sciences, du coup. La musique est une intervenante, donc c'est bon. Et puis évidemment, l'art visuel. Bon, bah j'y retourne, hein ? Allez, à plus ! Hey ! Salut à tous ! On est jeudi 31 août et il est actuellement 14h30. Je ne vous ai pas pris avant tout simplement parce que j'étais ce matin en course, donc rien d'intéressant. Et une fois que je suis rentrée, j'ai rangé mes courses, j'ai mangé et j'ai commencé à bosser, etc. Je me suis mis à fond dedans et j'ai complètement oublié de vous prendre. Là, je fais une pause. Je vais aller chercher ma commande Fnac. Donc, je vous montrerai ensuite ce que j'ai pris. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Voilà. Allez, on y va ! Bon, alors je vous reprends beaucoup plus tard. Du coup, je suis rentrée. J'ai en fait directement enchaîné parce que j'avais mis vachement de temps en fait pour aller à ma Fnac. C'était bouché, il pleuvait, enfin bon, bref. Donc, j'ai voulu gagner du temps. J'ai bien récupéré mon manuel calcul mental de chez RETS pour pouvoir faire le calcul mental réfléchi avec les élèves et puis pour avoir un support de toute façon de manière générale. J'en avais pas, donc voilà. J'ai continué à bosser sur ma journée de rentrée et sur ma journée de rentrée et sur mes programmations. Pour le moment, j'en ai fait deux, celle d'anglais et celle de lecture. Lecture suivie et stratégie de lecture que j'ai en charge. Donc voilà, déjà ça, c'est fait. Il me reste l'orthographe et le vocabulaire, grandeur et mesure, enfin, toute la partie maths. De toute façon, je ne l'ai pas faite du tout. Et puis après, ça sera questionner le monde avec le vivant et le PS. Mais ça, je vais le faire, je pense, demain avec ma collègue. Donc voilà. Voilà, je suis KO. Je n'ai pas arrêté de la journée et là, il est 18h08. Il faut absolument que j'aille faire à manger. Donc je vous dis à demain. Hey, coucou ! On est vendredi, 1er septembre. Donc, eh bien, c'est parti pour la pré-rentrée. La rentrée des enseignants, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc, aujourd'hui, comme par hasard, la mairie a décidé de nettoyer les locaux des centres aérés. Donc, du coup, mon fils ne pouvait pas être gardé. Mais bon, ce n'est pas grave, mon conjoint qui est en télétravail va le garder. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un petit quand il est en télétravail, mais bon, ce n'est pas grave. Là, du coup, je suis en direction de l'école. Il est 7h55 exactement. Voilà, on a rendez-vous à 8h30. J'ai commencé donc à faire mes deux gros sacs. Enfin, j'ai fait deux gros sacs en fait, pour commencer à amener des choses à l'école parce que vu que j'ai déjà eu un CE1, un CE2, donc un CE2, eh bien, j'ai déjà des choses qui sont prêtes, des jeux, ce genre de choses. Donc, du coup, j'ai commencé déjà à ramener ça. J'en ai encore plein à la maison, mais je ne peux pas tout ramener d'un coup. Ça va être compliqué, je n'ai que deux bras. Voilà, plus ma mallette, plus un sac à dos. Je pense que je suis pas mal quand même déjà là. Déjà, elle va me voir arriver et me dire, mais qu'est-ce que tu fais, tu emménages ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer à cette pré-rentrée pour ceux qui se posent des questions ? Alors, en général, en tout cas, c'est comme ça que c'est passé en première école. On prend un petit déj parce que c'est dur quand même de reprendre après les vacances. Il faut se remettre dans le rythme. Donc, voilà, on va prendre un petit déj. Je pense que c'est pareil pour vous au boulot quand vous reprenez le taf. Vous allez commencer par un bon petit café. ben voilà, c'est pareil. On va prendre un petit déj. Ensuite, on va se réunir en conseil des maîtres. Donc, il y aura tous les professeurs de l'école plus la directrice ou le directeur, ça dépend. Et on va mettre en place... Déjà, la directrice va nous informer s'il y a des choses à nous dire en particulier par rapport à l'inspection ou quoi, s'il y a des éléments dont il faut qu'elle nous parle. Et puis, on va mettre en place les récréations, donc le planning des récréations pour pouvoir tourner. On va certainement aussi fixer les APC, les réunions de rentrée avec les parents, les dates. Et puis, quelques petites dates comme ça de début d'année. Donc, voilà ce qui va se passer. Pour les nouveaux, on va bien sûr avoir tout ce qui concerne la vie de l'école, comment ça se passe, etc. On va certainement fixer les conseils de maître, les conseils d'école. Voilà, c'est un peu la réunion où on fixe le tableau de l'année. Alors après, il peut toujours y avoir quelques petites modifications à la marge, mais ça reste à la marge. Et il pleut ! J'adore ! Voilà ! Donc, voilà ce qu'on va faire. Ensuite, là, c'est la première fois qu'elle fait ça, mais notre inspectrice va nous parler pendant 45 minutes en visioconférence sur toutes les écoles de la circonscription. Voilà, donc, elle va certainement nous donner des informations. Et puis, voilà, après, on ira manger, certainement. Enfin, on va manger en classe, enfin, à l'école, j'ai pris ma petite gamelle. On va manger à l'école et puis, l'après-midi, eh bien, chacun est un peu dans sa classe en train de préparer. De préparer quoi ? Eh bien, les affichages, les cahiers, de mettre en place les tables comme les maîtresses ont envie et puis, de prévoir quand, par exemple, moi, je suis avec une binôme, eh bien, de pouvoir s'accorder, en fait, sur les différentes petites choses toutes bêtes, mais il faut qu'on parle d'une seule voix quand on travaille à deux et pour parler d'une seule voix, eh bien, il faut être d'accord sur, par exemple, la présentation des cahiers, sur, je ne sais pas, moi, est-ce qu'il y a une échelle du comportement ? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut utiliser des tampons ou pas pour la notation ? Enfin, bref, plein de petites choses comme ça pour qu'on puisse s'accorder et puis, trouver des terrains d'entente, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, je vous reprendrai certainement ce soir pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et si je peux, je vous filmerai deux, trois choses, pas les réunions, mais plutôt la partie préparation. Donc, voilà. à tout à l'heure. Bon, eh bien, on se retrouve, il est actuellement 17h10. Voilà, donc, première journée de pré-rentrée terminée. Je suis bien fatiguée. Franchement, s'il y a un truc qu'il faudrait revoir auprès des mairies, c'est peut-être le fait, je suis coiffée n'importe comment, qu'une fois qu'on a la livraison, on doit se débrouiller quel que soit le nombre d'étages dans notre école pour tout monter dans nos classes et il y a un moment donné, ils ne prennent pas du tout en compte le fait que, potentiellement, il peut y avoir des personnes qui ont des, enfin, des profs qui ont des handicaps, qui ont des difficultés, enfin, bon, bref. Donc, franchement, là, aujourd'hui, j'ai fait ma classe pour ma binôme, j'ai aidé une collègue qui avait des difficultés, enfin, qui ne pouvait pas tout monter toute seule, quoi, il y a un moment donné, donc, on s'entraide, mais, à quel prix, en fait, c'est pour que demain, je sois clouée dans mon lit, voilà, surtout que les cartons, ce n'est pas comme si c'était léger, quoi, des cartons de cahier et de manuel, autant vous dire que ça pèse une blinde, donc, franchement, c'est abusé, bref, c'est une petite aparté, sinon, la journée, c'est super bien passé, je me suis, j'ai pris un peu mes marques dans la classe, voilà, ça se passe très bien avec ma binôme, je lui ai proposé plein de trucs, elle a adhéré à tout, voilà, franchement, c'est hyper fluide, donc, c'est cool, ça me rassure beaucoup et puis, dans l'équipe aussi, ça se passe très très bien, l'équipe est très cool, donc, voilà, je pense que ça va bien se passer, je ne me fais pas trop de peur là-dessus, enfin, je n'ai pas trop de crainte par rapport à tout ça, voilà, donc, je vais devoir continuer à bosser pour mes remplacements, par contre, parce que si mardi, j'ai un remplacement, il faut quand même que je sois un minimum opérationnel, et puis, et puis aussi, pour ma classe, voilà, il faut que mes programmations, tout ça, ça avance, mon cahier journal, etc, etc, donc, voilà, allez, je vous embrasse, et puis, je vous dis à plus tard, bye bye. Hey, bonjour à tous, on est lundi 4 septembre, c'est la rentrée, et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas terminé mon vlog, entre guillemets, de la semaine dernière, d'ailleurs, je vous laisse un peu comme ça en plan, je crois, j'ai vu ça un peu au montage, et j'ai vu que la vidéo était déjà très longue, donc, on va s'arrêter là, voilà, je ne sais pas si ça aurait été très intéressant, ce que je vous ai fait voir, mais au moins, vous aurez été avec moi dans ma semaine, je ne vous ai pas montré trop ce que j'ai préparé physiquement, je pense que je vais essayer de le faire cette semaine, voilà, allez, je vous dis à plus tard, passez une bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye. Sous-titrage ST' 501